Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on est le jour 2 ou 3, voilà le jour 3 C'est le 3ème vlog qu'on fait dans notre trip en Pologne Et aujourd'hui nous sommes dans un nouveau parc, bon on va y rester vraiment très très peu de temps Là à la suite de la vidéo ça va être principalement du Energylandia Là on est avec l'entrée qui est derrière à Zatorland Et donc ça y est du coup on vient de rentrer dans le parc Alors comme je l'ai dit là on a vraiment pour vous expliquer qu'il y a une entrée à 80 zloty pour 4 Car on a demandé à l'entrée qu'on voulait juste venir juste pour faire les deux petits coasters Et on part juste après, on va vraiment rester dans le parc, je pense l'espace de 15-20 minutes Donc écoutez je vous mets des petits plans de coupe du parc rapidement Et juste après on part à Energylandia Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc ça y est on sort de Zatorland, bon on est vraiment resté très peu de temps pour vous expliquer On a fait le parc en une vingtaine de minutes je pense, c'est même un peu moins Parce qu'il y a eu le temps de prendre les billets avec Et pour vous expliquer, on est allé à l'entrée, on a directement demandé qu'on voulait juste faire les deux kiddy coasters Qu'on n'allait vraiment pas rester longtemps Et ils nous ont fait un tarif spécial, ce qui fait qu'on a payé l'entrée au parc avec le parking Ça revenait à quelque chose comme 5 euros, vers 5,50 par personne à peu près Donc voilà pour la petite astuce, si jamais vous voulez juste faire les crédits Et regardez derrière, c'est incroyable, Hyperion qui tourne Et d'ailleurs c'est juste ici qu'on va se rendre pour commencer cette vidéo On va commencer par Hyperion, car le dernier bloc du coup on avait commencé par Zadra Et là on va aller faire Hyperion Alors moi pour vous expliquer, on l'a déjà fait hier soir Mais je ne l'ai pas montré dans l'autre vidéo Simplement pour laisser un peu de contenu aussi Et comme le parc est immense, sinon ça ferait vraiment des vidéos à rallonge Mais ça fait encore plaisir de voir cette entrée énergie d'Andia Écoutez, on est parti sans plus attendre pour aller faire Hyperion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon et donc ça y est, nous voilà sortis de Hyperion Alors bon, comme je vous dis, moi c'est mon deuxième ride en soi Car j'ai pu le tester une première fois hier En soi hier, c'est vraiment une journée chasse au crédit On a vraiment fait tous les coasters Mais du coup Hyperion c'est vraiment un coaster qui est impressionnant Car en fait déjà il est vachement haut C'est impressionnant toujours les coasters à cette hauteur Et surtout il y a beaucoup de vitesse Et on passe des bosses assez rapidement On a de bons éjecteurs par moment Et en tout cas ça fait super plaisir de faire un deuxième jour dans ce parc Sachant qu'on est encore là demain Mais demain il y aura peut-être un peu plus de monde Car aujourd'hui on est vendredi Donc là on est parti pour aller faire un petit dark ride C'est tout simplement, on va voir juste là Monster House Bon comme le nom l'indique, je pense que c'est un dark ride Avec une sorte de train fantôme, quelque chose comme ça On va voir un petit peu, je ne sais pas du tout Vraiment je ne suis pas spoil du tout Je ne sais même pas ce que Vaux Energy vient dire au niveau des dark rides Car bon, si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est vraiment le seul dark ride du parc Donc on va voir un petit peu Et puis écoutez, je vous dis à la fin ce que j'en pense Sous-titrage ST' 501 Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Monster House Et non, non, c'est pas bien C'est pas bien En fait, le problème c'est Niveau décor, en fait il y a pas mal de décor Mais c'est pas forcément agencé, je ne sais pas correctement Et ça ne fait pas peur clairement Il n'y a aucun effet vraiment qui s'active quand on passe avec le train Non en vrai c'est vraiment pas super Si jamais vous êtes là pas longtemps Passez votre chemin pour ça Bon puis là on est de retour dans le land tout au fond du parc Où notamment on peut retrouver Zadra Où il y a un guêpe qui a failli passer juste à côté Et puis là en ce moment on se dirige du côté vraiment de Zadra Car pour vous expliquer hier On ne l'a fait qu'une seule fois le matin Comme vous avez vu la séquence Car on voulait vraiment faire tous les costeurs du parc hier Et il y en a tellement en fait Ça prend vraiment pas mal de temps On n'a pas eu le temps de le refaire juste après Surtout qu'après il fallait qu'on parte à Cracovie Mais là surtout on va pouvoir le faire plusieurs fois Sachant que le parc n'est pas trop rempli Car je pense que demain il y aura plus de monde Sachant qu'on sera samedi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon donc là pas mal de temps est passé depuis la dernière séquence Car on a refait des attractions que vous avez déjà vu dans la première vidéo Mais là on est à côté de ce qu'on s'appelle Anaconda En gros c'est tout simplement un shoot-le-chute Si je ne me trompe pas le nom de l'attraction Et en gros c'est un peu comme le Grand Splash au parc Astérix Ou Tutu Kisplash par exemple à Port Aventura Sous-titrage Société Radio-Canada Bon donc on sort du coup de l'attraction aquatique Bon elle mouille un petit peu ça va D'après on était orangé on était vers le fond J'étais au milieu en plus donc bon j'ai pas été trop trempé Sous-titrage Société Radio-Canada Bon donc là nous sortons tout de suite d'un petit tour de Zadra Qui est juste derrière Alors pour vous expliquer là la vidéo en elle-même Il n'y a pas eu énormément de choses sur celle-ci Pour le moment en tout cas Car là en gros on est la fin déjà de cette journée Mais la vidéo continue étant donné que je vais la faire du coup ce vlog là sur deux jours Donc il continuera au prochain plan du coup on ira voir le reste tout ce qu'on a pas encore fait On a notamment aussi par exemple le parc aquatique Car il faut savoir qu'Energie Landia a un parc aquatique Qui a l'air d'être franchement assez sympa Il a l'air d'avoir de beaux toboggans Mais là en fait je voulais absolument faire cette séquence Parce que regardez-moi ce monstre Zadra Mais c'est impressionnant Vraiment Là on l'a fait à chaud du coup à 18h Vraiment il faisait très chaud aussi aujourd'hui sur le parc Moyenne température il faisait dans les 30 degrés Et un Zadra à chaud fois même qui a bien tourné toute la journée Mais c'est incroyable vraiment c'est d'une puissance A l'heure actuelle Bon clairement j'ai dit sur le vlog précédent Que je savais pas trop le placer Mais là clairement c'est décidé Pour moi je le place en top 1 C'est mon coaster préféré à l'heure actuelle Non vraiment c'est un énorme coup de coeur Donc écoutez bon la prochaine séquence On sera déjà le lendemain Mais on va continuer un petit peu à découvrir le parc Et faire que 2-3 attractions qu'on a pas encore fait C'est bon Et donc ça y est nous sommes actuellement le 3ème jour Alors là je commence à avoir un peu moins de voix Mais là on a fait déjà 2 tours de Hyperion Alors Hyperion vraiment mais c'est ce qu'il y a derrière Il est vraiment incroyable Et on l'a fait au dernier rang surtout au dernier rang Et en soi il ne vibre pas trop c'est assez supportable Après c'est vrai qu'en extérieur vers la fin du parcours ça vibre un petit peu Et ce qui est sympa c'est qu'on a eu On est arrivé dès l'ouverture Et ils font une sorte de séquence d'entrée Avec les mascottes tout ça franchement ça met une super ambiance Et là on va aller faire Energus Energus en soi qui est tout simplement la mascotte d'Energylandia Et c'est un petit family coaster Un petit peu du même type que Silver Mountain à la mer de sable Bon donc là nous mangeons au petit spot si vous voulez Et juste derrière on a Formula qui tourne Et c'est un endroit en gros ils font des pizzas Voilà comme vous voyez on a pris tous une pizza Et au niveau des prix là c'était la pizza plus la boisson 12,50€ à peu près Donc non franchement c'est très correct Et j'ai remarqué ma voie c'est de pierre en pierre Donc bon j'espère qu'on va quand même réussir à terminer la vidéo Bon donc juste après avoir mangé Là on est retourné un petit peu vers l'entrée du parc Pour aller faire quelques attractions aquatiques Et juste après je pense qu'on va aller faire le parc aquatique J'arrête de vous savoir qu'à Energies Languesa Du coup il y a tout un parc aquatique relativement grand Et il est compris dans le biais de l'entrée Donc aussi j'ai très hâte de découvrir ça Mais là on va aller faire un petit floum Je pense que ça va rafraîchir ça va être pas mal Musique Musique Bon donc du coup la qualité audio change peut-être un petit peu sachant que je viens de passer sur la GoPro On va faire Tropical Splash tout simplement bon exactement le même principe que Viking Lope La nouveauté qu'il y a eu à Rulantica bon sauf que c'est un peu moins joli on est vraiment plus sur un thème extérieur Mais encore une fois je trouve ça vraiment fou en fait de pouvoir passer directement par exemple dans un Zadra Enfin on est dans un parc égotique on peut faire Zadra juste après c'est trop bien Vraiment et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toboggan mine de rien Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique